Là, ce que j'essaye de dire, c'est que du coup, quand j'étais très déçu à l'époque, je pouvais des fois être un peu insultant, méchant ou pas très constructif. Là, maintenant, si je suis déçu, je peux être très déçu, mais c'est déjà beaucoup mieux. Et quand je suis très content, je suis vraiment très content. Et là, on peut avoir notre légendaire mauvaise foi lyonnaise. Mais ça, c'est tant mieux. Est-ce que par moment, justement, les gens qui ont du pouvoir sur les réseaux sociaux vont trop loin, encore une fois, dans la joie et dans la déception ? C'est-à-dire que quand un joueur est dans le collimateur, ça peut être terrible pour lui. Quand un joueur doit, et au contraire, un peu le chouchou, on lui pardonne un peu tout. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre qui se crée malgré tout ? Si, si, totalement, totalement, totalement. Comme tu l'as dit, il y en a qui peuvent aller un petit peu trop loin. Moi, j'ai fait partie de ces personnes, je considère que je le suis beaucoup moins, voire quasi plus du tout, mais j'ai pu faire partie de ça. Donc, je me reconnais dans ce que tu dis. Maintenant, c'est aussi l'effet réseau social qui fait ça, tu vois. Donc, en fait, il y a beaucoup de mimétisme entre les supporters de club qui se suivent tous et qui, à des moments, veulent tous jouer au plus déçu ou alors au plus content et qui, du coup, vont toujours dans la surenchère. J'ai vu des supporters de club qui gagnaient trois trophées par an. Des fois, là, je jouais blasé, genre « Ouah, je suis au bout, mec ! » Et toi, t'es là, bon, en réalité, t'es quand même assez bien vernis. Donc, si, bien sûr qu'il y a de ça. Mais après, moi, je pense que ces gens-là restent quand même des supporters et que rare sont les cas où les mecs font vraiment leur beurre à cracher ou à mal parler ou des trucs comme ça. Moi, je considère vraiment qu'il y a beaucoup de fans et de fans qui vivent leur supporterisme avec les qualités et les défauts que ça peut avoir, l'excès comme la démesure. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a quand même certains qui peuvent être un peu pris en grippe comme d'autres qui peuvent être, à mon sens, surprotégés pour rien. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec certaines personnes qui sont très protégées, certains joueurs qui peuvent être très protégés.